Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 10 et 11 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme après cette semaine de travail. Sauf pour ceux qui doivent travailler ce week-end, je suis de tout cœur avec vous, je sais ce que c'est. Et d'ailleurs en parlant de travail, on va se poser deux petites minutes parce que j'ai un message important. Enfin c'est plus qu'un message, c'est une demande particulière puisque je vais avoir besoin de vous, enfin de certains d'entre vous en tout cas. Pour ceux qui seront en capacité de pouvoir m'aider, je vais rapidement vous expliquer la situation. Je ne vous demande pas des sous, qu'on se revient d'accord. Ce n'est pas une cagnotte quelconque que je suis en train de lancer, non. C'est plutôt quelque chose de sérieux et dont j'ai véritablement besoin. C'est-à-dire que vous savez que j'occupais un poste de Game Master et que mon entreprise a fermé suite à la crise des gilets jaunes qui nous ont paralysé tous les week-ends et créé un déficit important. Qui a entraîné du coup un licenciement économique et là depuis le 27 août, mon CSP est terminé. Donc le CSP, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un contrat de sécurité qui assure en fait la continuité de votre salaire pendant un an. Le problème, c'est que je pensais retrouver du travail derrière. Et puis, il y a eu un certain Covid-19 qui a fait son apparition, qui nous a tous confinés. Et le problème est que, eh bien, il n'y a plus aucune entreprise aujourd'hui qui recrute. Et que je ne sais absolument plus où chercher et que je ne sais absolument plus quoi faire. Et mon appel, en fait, mon message, je voudrais m'adresser à des professionnels qui seraient abonnés à la chaîne, qui habiteraient dans le département du 42 et qui seraient susceptibles de rechercher quelqu'un. Alors, je suis ouvert à peu près à toutes les propositions. Que ce soit autant pour faire du commerce, de la vente, etc. Que ce soit pour faire du service en restauration ou tenir un poste en restauration. Après, dans l'extrême, je ne suis pas fermé à quoi que ce soit comme travail. Simplement, j'ai certaines conditions physiques qui font que je ne peux pas me lancer dans des trucs trop physiques. Puisque pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai un handicap au bras gauche. Donc, tout ce qui est trop physique, je ne pourrais pas assurer ces postes. Mais voilà, s'il y a des personnes qui seraient en capacité, qui cherchent quelqu'un, voilà, sachez que je suis disponible. Si vous avez des offres à me faire, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Que ce soit mon adresse mail perso ou que ce soit l'adresse mail de l'œil dans le noir. Donc, l'adresse mail perso, c'est jonathan.robert.69.gmail.com Je vous la mettrai en barre d'infos sous le titre. Et l'adresse pro, c'est œil dans le noir, tout attaché en minuscule, arrobasgmail.com Pourquoi je vous fais cette annonce ? Parce que je suis sûr que certains d'entre vous doivent se dire « Oh, il est youtubeur, il y a des pubs sur ses vidéos, il fait plein d'oracles, il vient d'écrire un livre, machin, il doit être blindé d'argent. » Eh bien, pas du tout. Croyez absolument pas ça. Je ne suis absolument pas blindé d'argent. Puisque à tel point, YouTube et ce que je fais, c'est le seul travail que j'ai, on va dire. Mais loin, très, 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 très loin, capable de pouvoir en vivre. C'est-à-dire que si on doit par les chiffres au total, entre les consultations, les revenus YouTube et les petits à côté, je dois tourner entre 200 et 300 euros par mois, grand max. Donc comment vous dire que là, financièrement, avec Cédric, ça devient extrêmement compliqué. Je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles. Mais là, financièrement, on est en train de couler très sérieusement. Et la seule solution, la seule option, c'est que je trouve du taf. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien concrètement. Avec ce virus-là, les connaissances que j'ai, toutes me disent qu'ils sont tous en train, au contraire, de licencier et de préparer des licenciements économiques. Et ils ne sont pas du tout dans une dynamique d'embauche. Donc honnêtement, même avec mon réseau, et Dieu sait qu'entre tous ceux que je connais sur Facebook, etc., j'ai du monde. J'ai un carnet d'adresses bien rempli. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis au pied du mur. Et là, il faut que je trouve des solutions rapidement et concrètes parce que ça risque de ne pas durer très longtemps. Et le problème, c'est que vous allez être touchés aussi. C'est-à-dire que si je ne suis plus en capacité d'entretenir la chaîne parce qu'on a trop de soucis à côté, malheureusement, je vais devoir tout arrêter. Donc c'est aussi un cercle vicieux. C'est pour ça aussi que je me démène à faire un maximum de choses, que je me suis bougé pour faire mes nouveaux oracles, les mettre sur la boutique en espérant que ça puisse fonctionner, cette nouvelle chaîne à côté avec la web série, en espérant que ça aussi, ça puisse fonctionner. J'essaye vraiment de trouver un maximum de nouveaux projets, un maximum d'idées, un maximum de choses. Mais là, concrètement, c'est ultra, ultra difficile. Et puis alors, je ne vous cache pas que ce mois, waouh, ce mois, c'est ultra costaud. Parce que du coup, mon CSP s'étant terminé, je suis basculé sur Pôle emploi. Sauf que Pôle emploi, ils sont mignons, ils ne m'ont strictement rien expliqué. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma déclaration au 28 septembre, comme c'est la continuité de mon CSP, moi, je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit, voilà. Et là, on arrive au 10, et je n'ai toujours rien. Donc du coup, j'ai contacté Pôle emploi, qui m'ont dit, oui, mais il faut les justificatifs URSAF. Alors, ils sont mignons, ils ne m'ont pas précisé quel justificatif, si on parle du mois en cours, si on parle du trimestre, du semestre, de la dizaine d'années derrière moi. Déjà, on ne me donne pas de précision, d'une part. Et puis d'autre part, si on ne m'explique pas les choses, j'ai beau être voyant, je ne vais pas les deviner. Concrètement, je n'ai jamais été ni en licenciement économique, ni au chômage de toute ma vie. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Et si en plus, personne ne m'explique rien, eh bien, on est mal barré. Donc voilà, autant vous dire que ce mois, je vis avec zéro euro. Je suis happy. Je n'ai même pas de quoi payer mes factures ce mois. Non, je vous dis ça, ce n'est pas du tout pour faire pitié, pour faire... Non, ce n'est pas du tout. Mais c'est vraiment très sérieux, ce que je suis en train de vous demander, s'il y a des professionnels, s'il y a des personnes qui recherchent une aide, même pour faire des ménages, je m'en fiche. Pour vous dire, à tel point, je ne suis pas exigeant, même si c'était un temps partiel ou une mi-temps, je suis preneur aussi. Je ne cherche pas forcément un temps plein, parce que si j'ai un temps plein, je n'aurai peut-être plus le temps de faire les vidéos, etc. Moi, il me faudrait juste de quoi compléter mes revenus YouTube, en fait. Voilà, avec une mi-temps, je pourrais arriver à 1 000 euros ou peut-être même un SMIC. Voilà, on peut y arriver. Avec deux salaires, on peut y arriver. Mais là, concrètement, on vit avec un seul salaire, dont les 9 dixièmes, voire la totalité, passent absolument dans toutes les factures. Donc, non, là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, on n'y arrive plus. Donc, j'ai besoin de votre aide, mes amis. S'il y a des professionnels qui vivent là, pas très loin de moi, dans le département 42, et qui ont besoin d'aide, vraiment, je suis disponible. Et n'hésitez pas à me solliciter. J'ai beau faire le couillon derrière mes vidéos, je suis quelqu'un qui est très sérieux, qui a une bonne conscience professionnelle. Quand je suis dans mon travail, je m'applique dans mon travail. Je suis très consensueux là-dessus. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Mais vraiment, j'ai besoin de vous, les amis. Vraiment, vraiment. Je fais tout pour vous faire des petits plaisirs et des petits cadeaux. Je vous en supplie, rendez-moi la pareille. Aidez-moi. Voilà, je vous demande juste ça, si vous avez quelque chose, ou des pistes, ou des personnes, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui cherche quelqu'un, va être de parler de moi et aidez-moi à pitié. Non, je rigole, mais je vous jure que ça me fait pas rire. Bon, allez, ceci dit, on passe à autre chose. Alors, je suis désolé pour ceux que ça a saoulé ce que je viens de dire. Mais après tout, c'est ma chaîne. Mes abonnés, vous le savez, on est comme une sorte de famille. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas en parler sur la chaîne ? Sait-on jamais ? Peut-être que, ben voilà, la chaîne, ça viendra peut-être de vous. Ça viendra peut-être de ma communauté. Et croyez-moi que ça serait vraiment un joli cadeau. Ah, voilà, ça serait une belle aide. Allez, bon, j'avais envie de couleurs pour ce week-end, parce que comme vous vous en doutez, du coup, le moral, il n'est pas forcément au beau fixe, même si j'affiche un joli sourire. Donc du coup, on va travailler avec l'oracle de Masoso, l'oracle de Solveig, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Connaîtraient pas ? Connaîtraient pas ? Connaîtraient pas ? Connaîtraient... Ah, ça me fait bizarre en bout, je connaîtraient pas. Si, ben si, c'est ça. Le petit oracle de Steph pour la partie Guidance. On se fera le grimoire des oracles de Sylvain Moirie pour notre petite prédiction. Et puis, une petite baguette chinoise. J'ai mixé de tout. Cartoman, si. Biblioman, si. Baguetteoman, si. Et puis, c'est parti. Et merci. Alors, on y va pour ce week-end. C'est marrant, là, j'ai fermé les yeux et j'ai vu un bouquet de lys, des lys blancs. Si ça parle à quelqu'un, je sais pas s'il y a une symbolique derrière tout ça, mais j'ai vu un bouquet de lys blancs. Trois lys blancs. Nous avons l'argent. Ah ben, faites exprès. Ah, c'est le sujet, je trouve. Merci Solveig, c'est le sujet. Tiens, on a la colombe. Alors, pour le coup, est-ce que c'est une réponse ? Peut-être. Mais pour le coup, là, l'argent et la colombe, je le vois comme un symbole positif puisque la colombe, elle nous rappelle la colombe biblique, la colombe de Noé, quand Dieu a battu le déluge sur terre et que Noé a envoyé une colombe dans le ciel, dans les cieux, et que celle-ci est revenue avec un brin d'olivier. Ça voulait dire qu'elle annonçait que la terre était en vue, qu'il y avait une nouvelle terre, une terre promise qui arrivait à l'horizon. Et bien sûr, la colombe, c'est aussi la symbolique de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie, des choses qui vont un peu, comment je pourrais dire, oui, une armistice après la guerre, vraiment une période de paix qui arrive. Et là, faites exprès avec l'argent, ça pourrait nous parler ici soit d'une bonne nouvelle qui va arriver ce week-end sur le domaine de l'argent. Je ne me sens pas visé. Soit ça peut être aussi de ne pas nous faire du souci sur le domaine financier, puisque c'est vrai que je le dis souvent, plaid d'argent n'est pas mortel. Oui, certes, mais bon, ça fait un petit peu flic quand on n'en a pas et quand on est grave en galère. Donc ici, ça pourrait nous parler pour ce week-end, soit du coup d'une bonne nouvelle liée aux finances et à l'argent, soit ça pourrait nous annoncer une période de tranquillité, de prospérité dans le domaine financier. Alors, je pense que ça va plus vous parler à vous qu'à moi. Non, allez, j'arrête de faire bécassou. Par contre, ce que j'ai envie, c'est de se tirer deux cartes supplémentaires, parce que ça me fait un peu bizarre, ces deux cartes, sachant que je viens d'en parler et de tirer ça. Soit c'est une réponse et c'est un signe, mais auquel cas, du coup, c'est une réponse pour moi. Soit c'est du domaine général, mais je ne vais pas réussir à être objectif avec ce que je viens de vous annoncer. Donc, on va s'en prendre deux autres. Alors, la ville. La ville pourrait nous parler de travail, tout ce qui est lié aux activités urbaines. Je viens de vous parler du travail. Regardez, on a l'usine. Non, mais alors, je pense que c'est drôle, parce que, pour le coup, soit c'est un tirage qui est pour moi, soit c'est vraiment général. Mais alors, si c'est général, pour le coup, c'est quand même drôle. Alors, du coup, ça pourrait nous parler d'une période de tranquillité liée au travail. Alors, quand je vous parlais, peut-être pas forcément d'abondance, il n'y a pas automatiquement l'aspect d'abondance, mais quelque chose qui est rassurant, qui est sécurisant, puisque si on reprend le mythe de Noé, il est comme ça sur les flots tumultueux en pleine tempête, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va arriver, il ne sait même pas s'il y a une terre en vue, il ne sait absolument rien. Et le fait de voir cette colombe arriver avec ce brin d'olivier, ça lui donne l'espoir, justement, qu'il y a quelque chose, que la tempête va se terminer et qu'il y a une terre promise derrière tout ça. Donc, ça pourrait nous parler ici de quelque chose de sécurisant ou de rassurant lié à l'emploi. Pourquoi pas ? Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle par rapport à votre emploi. Alors, c'est marrant là aussi parce que je vous en ai parlé hier dans les énergies et même avant-hier, on a une espèce de dynamique qui tourne autour du travail, je trouve, en ce moment. C'est que je vous avais parlé de l'exemple, si jamais vous appreniez que votre entreprise était en difficulté, que vous aviez une date pour des licenciements économiques, etc., etc., peut-être qu'il va se décider autre chose, peut-être qu'il va y avoir des solutions qui vont se proposer et par conséquent, qui pourraient assurer une certaine pérennité et une certaine tranquillité dans le travail. En attendant d'autres mesures dans le futur, mais là, à l'instant T, pour le présent, on pourrait vous annoncer des choses qui vont vous rassurer, qui vont vous tranquilliser. Ensuite, tout ce qui est lié à la ville, aux activités urbaines, non, pour moi, j'y vais au travail, parce que les activités urbaines liées avec l'argent, ça pourrait, pourquoi pas, nous parler de choses en lien avec l'administratif, des hauts bâtiments avec des hautes fonctions, peut-être. Alors, pourquoi pas, ça pourrait être un rendez-vous avec une banque, peut-être pour vous annoncer une bonne nouvelle liée à l'argent, peut-être. Peut-être un contrat de crédit qui va être accepté, un découvert exceptionnel qui va être autorisé. Vous voyez, une solution, pour moi ici, c'est une solution de tranquillité, quelque chose qui pourrait vous rassurer lié à l'argent. Alors, je ne pense pas que ça se fasse dans le week-end. À mon avis, là, on est plutôt sur les énergies. Peut-être que ce week-end, il y a des choses que vous allez commencer peut-être à mettre en place, peut-être des papiers préalables à remplir, des choses à faire. Et par conséquent, on serait plus, je pense, sur des énergies à venir. Parce que si on reprend la colombe, quand elle est revenue avec le brin d'Olivier, concrètement, Noé, il n'a pas débarqué tout de suite sur la terre. Ben non. Sinon, il n'aurait pas envoyé la colombe. S'il avait vu qu'il y avait la terre à l'horizon, il n'aurait pas envoyé de colombe. S'il l'a envoyée, c'est que justement, il n'y avait que de l'eau autour de lui et qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe d'espoir. Donc ici, pour moi, je pense qu'il y a un aspect d'attente. Le temps que la colombe déjà parte, trouve quelque chose et qu'elle revienne vous annoncer la bonne nouvelle, je pense ici qu'on serait plutôt sur un petit délai d'attente. Pas forcément long, mais un délai d'attente. Peut-être sur la semaine. À mon avis, soit ça va se faire sur la semaine maxi sur 15 jours. Mais je ne ressens pas au-delà. À mon avis, je pense qu'on est sur deux semaines grand maximum. Mais ouais, non, je ne pense pas qu'on soit au-delà. En plus, la ville, je vois, elle a le chiffre 15, 15 comme 15 jours. Argent, elle chiffre 2, 2 comme 2 semaines. Je vois la colombe. La colombe, elle a le chiffre 40. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser justement aux 40 jours d'errance dans le désert. Donc, il y a encore cet aspect d'attente ici. Et c'est drôle parce que tout à l'heure... Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Mais tout à l'heure, je vous ai demandé s'il y avait des professionnels qui étaient dans le département 42. Regardez, colombe 42, ça fait 42. Je vous dis, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de réponse dans le tirage. C'est très perturbant pour le coup. C'est très perturbant. Bon, on va garder ses énergies parce que si ça a voulu sortir ainsi, c'est qu'il y a peut-être un message, peut-être qu'il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation et je pense qu'on est nombreux, à mon avis. Parce qu'avec cette crise du Covid, je pense qu'on est pas mal à être dans une misère noire. Donc, je vais laisser ses énergies telles quelles. On va compléter avec le petit oracle de Steph. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On en prend deux ? On va en prendre deux. Hop ! Alors, nous avons tu es capable de réaliser de grandes choses. Ah, ça, ça fait plaisir. Franchement, c'est la carte qui est rassurante avec un joli conseil. Tu es capable de faire de grandes choses. Ce qui veut dire qu'avec l'effort et en plus, regardez, on a une belle étoile ici, une étoile qui est saisie. L'étoile pourrait être le symbole de l'opportunité, de l'espoir. Donc, vous voyez, on en revient à la colombe avec ce message d'espoir et on nous dit ici qu'on est capable de réaliser de grandes choses, mais il faut qu'on y mette aussi de l'énergie. Je pense qu'il y a une action à mettre en place. C'est-à-dire que, comme je vous le dis souvent, que ce soit pour l'amour ou n'importe quoi, ça ne vient pas frapper à votre porte. Il y a une action à faire, il y a une démarche à réaliser. C'est-à-dire que, oui, les choses peuvent venir à vous, mais il faut peut-être engager le processus. Vous voyez, il faut peut-être déclencher un peu la mécanique pour que les choses puissent se mettre en place. Mais concrètement, ici, on nous parle qu'effectivement, vous êtes capable de réaliser de grandes choses et ayez confiance en vous. Et la seconde carte, l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Pour moi ici, ça me parlerait de soutien. L'amour, j'y vois le soutien. Peut-être que vous allez ce week-end obtenir le soutien de personnes qui vous sont chères. Et peut-être que vous aussi, vous êtes également dans une situation où le moral n'est pas forcément au beau fixe parce que vous aussi, vous enchaînez un peu les soucis, les problématiques, etc. Et peut-être que vous voudriez également vous lancer dans un projet. Ça peut être ça. Un projet peut-être qui peut vous faire peur. D'où l'aspect de vous êtes capable de réaliser des grandes choses. Le projet, c'est vrai que ça pourrait être ça aussi. Je vous parlais tout à l'heure des démarches administratives, etc. Peut-être que ça peut être ça. Si vous avez un projet en tête, vous êtes capable de pouvoir le réaliser. Vous êtes capable de pouvoir dégager des choses positives et des revenus financiers de ce projet-là. Et croyez en vous, ayez confiance en vous puisque vous êtes dans la capacité de pouvoir réaliser des choses. Et en plus, vous aurez ici le soutien de ceux qui vous sont proches et de ceux qui vous aiment. puisez dans cette force-là. Si vous ne vous sentez pas capable, puisez-la dans cette énergie pour avancer et vous en servir comme essence pour votre moteur. Voilà donc pour nos énergies. Et bien franchement, je suis bien content d'avoir utilisé ces jeux parce que je viens de vous le dire que j'avais besoin de couleurs. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de couleurs. Et là, on a des jolis messages qui font chaud au cœur. Pour le coup, le veilleur, je n'avais pas envie de l'utiliser parce que le veilleur, quand tu n'es pas bien, il a déjà tendance à te remettre une tarte pour bien te faire comprendre. Là, j'avais envie d'un truc qui réchauffe le cœur. Allez, on y va avec le grimoire des oracles. Hop, attendez, je prends le petit chaudron et c'est parti. Hop, non, pas deux, un seul. Nous avons la lune, l'ouest et le numéro 13. 13, chiffre de chance, chance ou malchance. Selon comment vous le voyez. Moi, je les vois comme un signe de chance. Alors, lune, ouest, 13, droite, gauche, j'en sais rien. Gauche, côté cœur. Allez, hop. Lune, 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 coffre, coffre, attendez. Lune, ouest, ah pardon, je regardais dans le sud. Je suis à l'ouest, c'est le cas de le dire. Lune, ouest, donc, grimoire, 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 numéro 13. Nous avons le chiffre 8, paires d'ailes noires. Qu'est-ce que j'ai dit ? Coffre 8. Coffre 8 noir. Coffre 8 noir. Ah, c'est marrant. Non, c'est pas du tout marrant. Ce médaillon annonce le succès dans le domaine professionnel ou privé, ainsi que les déplacements. Il est parfois la confirmation d'un événement espéré. Et la paire d'ailes noires nous dit ici, retard dû à des obstacles imprévus. C'est pour ça que je dis que c'est marrant, parce que je vous parlais que la colombe ici me faisait penser justement à quelque chose qui ne se met pas en place tout de suite, mais avec un petit peu de temps. Et là, faites exprès, on nous parle du domaine professionnel. Et en plus, on nous parle ici de retard. C'est quand même drôle. Là, franchement, regardez, je vais vous montrer parce que je suis sûr que vous n'allez pas me croire. 8. 8. Hop, ici, voyez, retard dû à des obstacles imprévus pour le domaine professionnel. Je pense que ça prête à sourire. Je pense qu'il y a un signe ici. À mon avis, il y a un signe. Il y a, il y a, oui, je pense qu'on peut y voir quelque chose. À mon avis, même une forme de réponse. Allez, on y va avec les baguettes. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon livre ? Là, j'ai tellement de bazar sur ce bureau, il faudrait peut-être que je le range encore. Allez, c'est parti. Tac. Et nous avons... C'est drôle la coïncidence, j'allais vous dire, ce serait marrant qu'on tire la baguette 13. Presque, on a eu 12. Alors, la baguette 12. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette 12 ? La 12. La fortune change rapidement à la fois, bon et bon. Alors, vous êtes peut-être en train de traverser une période de malchance. Mais les choses vont s'arranger avec une aide extérieure. Vous aurez assez d'argent pour vous offrir non seulement le nécessaire, mais aussi de nombreux petits luxes. Actuellement, il vaut mieux investir l'argent que vous touchez dans du long terme, plutôt que de le dépenser aussitôt. Ce n'est pas une bonne période pour voyager, car vous risquez de rencontrer de nombreuses difficultés en route et de rentrer chez vous en retard. Non, mais... Ah, écoutez les amis. Attendez. Alors déjà, je vais vous montrer. N'hésitez pas à mettre pause pour relire. Là, ça en devient perturbant, parce que le message de la baguette, au mot près, c'est ce que je viens de vous dire ici dans la prédiction, et c'est ce qui correspond aussi avec le tirage. Franchement, là les amis, de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, de tous les tirages que j'ai pu réaliser, celui-ci, je trouve que c'est le plus perturbant, parce qu'on a une corrélation là, qui est quand même assez... qui est assez remarquable. Vraiment. Parce qu'on nous reparle de retard, on nous parle à nouveau d'argent, que l'argent va arriver, donc il y a une forme d'abondance qui va arriver. C'est quand même bizarre. Franchement. Bon. Allez, à Yachtest ! Voilà donc mes chers amis, pour ces énergies du week-end, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous embrasse tous, très très fort, passez un très très bon week-end, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera certainement dans le week-end, je vous ai prévu 2-3 petites choses, il faut juste, j'espère que j'aurai le temps de tout faire, puisque on verra, on verra demain après-midi, je vous en parlerai, je vous en parlerai, parce qu'en fait, j'ai quelqu'un à qui je voudrais faire, entre guillemets, de la pub, c'est une dame qui fait de la bio-résonance, pour ceux qui connaîtraient, donc c'est une forme de médecine parallèle, qui travaille grâce aux ondes, en gros, pour vous simplifier la tâche, c'est-à-dire que les plantes, les minéraux, nos organes, etc., ils vont avoir certaines fréquences d'ondes, et elle, elle va travailler sur ces fréquences d'ondes, pour essayer de réharmoniser ces fréquences, quand il y a quelque chose justement, qui est désharmonisé, ou quand il y a une anomalie, et justement, je dois aller voir cette dame, donc demain après-midi, mais c'est une grande timide, qui n'ose pas, je lui ai proposé de faire une vidéo, mais vous l'impressionnez énormément, vous l'impressionnez beaucoup, parce que quand elle a pris le nombre d'abonnés, j'ai cru qu'elle faisait un arrêt cardiaque, pourtant 5000, c'est gros, mais il y a des chaînes qui en manquent beaucoup plus, et donc on verra, donc je vous en parlerai, je vous dirai, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, que j'avais testé moi-même, alors je l'avais testé bien avant que j'ai la chaîne, je l'avais testé, je crois, ça se doit faire, un an et demi, attendez la chaîne, je l'ai depuis juillet de l'année dernière, donc oui, ça doit faire une bonne année et demie, je crois que c'était en début d'année 2019, si je ne vous dis pas de bêtises, oui, et franchement, j'avoue que ça m'avait fait du bien, alors il faut le faire sur plusieurs séances, mais elle m'avait fait sur une séance, et elle m'avait principalement fait travailler le sommeil, puisque le sommeil, vous savez, le sommeil et moi, l'amour que nous nous portons, et je dois avouer que toute la semaine qui avait suivi la séance, eh bien, j'ai passé des super nuits, plus d'insomnie, plus de problèmes de ventre non plus, j'avais été bien durant toute la semaine, bon, ça n'a pas duré, parce que forcément, il faut réitérer, c'est comme l'homéopathie, les traitements, ça ne fonctionne pas comme ça en une prise, il faut le faire plusieurs fois, mais je dois avouer, oui, que ça m'avait, j'y étais allé, alors je n'étais pas perplexe, mais on va dire que je ne crois pas facilement, je ne crois pas en tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous me parlez, je ne sais pas, de licorne, de machin comme ça, je ne vais pas forcément vous croire, moi, je suis un peu comme Saint-Thomas, malgré que je suis très ouvert à plein de choses, j'ai besoin de voir et de tester par moi-même, et je dois avouer que, oui, ça m'avait fait du bien, donc si vous connaissez la biorésonance, ou si vous avez des personnes qui pratiquent la biorésonance, et que vous vous tâtez un petit peu, eh bien, moi, je vous donne mon feu vert à essayer, parce que, honnêtement, oui, enfin, je ne sais pas si c'est un syndrome psychosomatique, ou s'il y a des effets réels, mais en tout cas, ça avait fonctionné, voilà, bon, ça c'était pour le petit placement de produit sur la biorésonance, allez, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous laisse cette fois-ci, prenez bien soin de vous, et donc, on se retrouve dans tous les cas, dimanche soir, pour nos énergies du lundi, et dans le week-end, pour des tirages, des vidéos, des vous verrez, vous verrez, et gros bisous à tous !